Recherche de fuite. Suite à des interventions de divers plombiers qui n'ont pas trouvé la fuite, le client a fait l'appel à nous. Nous avons permis de trouver, localiser la fuite à l'endroit exact, avec un procédé d'abord avec une caméra endoscopique qui nous a permis de rentrer dans les cloisons. Bien sûr, ces ouvertures, ce n'est pas nous qui l'avons fait, j'insiste. Caméra thermique pour suivre le réseau au sol du réseau de chauffage et des tuyaux d'eau chaude, qui nous a permis d'avancer au niveau du réseau d'eau froide. Système à l'écoute, de modèle, qui nous a permis, entre autres, en fait, nous n'a pas permis, entre autres, de localiser la fuite, pour la raison qu'on est juste à côté d'un autoroute et on a des vibrations tellement importantes que l'on ne peut pas déterminer la microfuite qui est dans le réseau. Mais ce n'est pas le cas. Le gaz. On s'est servi du gaz. Du gaz, il est là. Le gaz traceur, c'est un gaz qu'on injecte dans le réseau. On l'a injecté à partir d'un réseau alimentation d'eau froide. On a bien vérifié aussi qu'il n'y ait pas de fuite sur l'eau chaude au niveau du compteur. Et nous avons détecté la fuite juste en dessous de ce réseau en orange. Et la fuite se trouve juste en dessous. Il faudra ouvrir le béton, là, et puis soudé ou faire un raccord. Recherche de fuite effectuée. Bien sûr, ce n'est pas nous qui avons fait ça. J'insiste. Recherche de fuite sans casse. Recherche de fuite sans casse.